Hey c'est Youtube, aujourd'hui une nouvelle vidéo sur Onkai Star Ray où je vais vous donner mes conseils pour bien commencer votre début d'aventure pour qu'elle soit le plus rapide et fluide possible. Mais avant de commencer la vidéo en vous donnant mes conseils, je tenais juste à rappeler la mécanique principale du jeu, il s'agit de la faiblesse élémentaire. Du coup, il est recommandé de prendre un personnage d'élément avantageux par rapport à mon adversaire. Donc ici, comme vous pouvez le voir, mon adversaire est faible à l'élément vent et à l'élément lumière. Donc j'utilise Daeng qui est un personnage dps de type vent et quand Daeng va taper sur l'adversaire, il va diminuer cette barre blanche qui est tout simplement la barre de shield. Et quand elle est présente, les ennemis vont prendre beaucoup moins de dégâts. Quand vous allez détruire cette barre blanche, déjà l'ennemi va prendre des dégâts supplémentaires avec ce qu'on appelle la rupture. Et en plus de ça, juste après, vous pourrez faire beaucoup plus de dégâts sur votre adversaire. Et bien entendu, la barre de points de vie est tout simplement les points de vie du mob. Et une fois les points de vie finis, vous allez tuer la cible. Donc là, vous pouvez voir, j'ai fait énormément de dégâts, j'ai infligé rupture. Et tout de suite, mon adversaire, il est stone, il a pris énormément de dégâts et puis là, je viens le terminer tranquillement. Maintenant, le premier conseil que je pourrais vous donner, n'hésitez pas à utiliser les trois premiers personnages que le jeu vous donne. Ils sont excellents en plus de Kari, votre progression early game. Je pense notamment à Daeng qui est pour moi le meilleur DPS 4 étoiles mono-cible du jeu. Ensuite, nous avons Marsheven qui est aussi un excellent support contrôle qui va apporter de la survie à votre équipe grâce à ce shield. Et en plus de ça, il va être capable de geler vos adversaires. Puis, il y a bien entendu le MC, donc main character ou avatar, comme vous préférez. Là aussi, vous pouvez le up car la version physique va vous être utile sur tout le début du jeu. Puis plus tard, sans vous spoil, vous allez être content de l'avoir up car il va devenir surpuissant. Puis concernant Serval, donc là, ça dépendra de vous et de ce que vous aurez obtenu lors de vos invocations. Mais sachez qu'elle est quand même utile au début du jeu car vous permet de passer certaines étapes d'aventure. Et je pense notamment à une région où il y a beaucoup de robots qui seront faibles à l'élément foudre. Par contre, faites attention à ne pas monter tous vos personnages car malheureusement, comme dans Genshin Impact, vous allez vite être bloqué au niveau des ressources d'amélioration. Pour ce qui est de mon deuxième conseil, ne laissez jamais votre énergie à 180 sur 180. Et ce que je peux vous conseiller, c'est de farmer le calisque et vous fournir des ressources d'XP de personnages. Vous allez vous rendre compte que vous en aurez vite besoin et farmer ça en amont n'est jamais perdu. Ensuite, mon troisième conseil, quand vous allez progresser dans l'aventure en récupérant des coffres sur la carte ou alors en terminant des quêtes secondaires, vous allez obtenir une monnaie propre à chaque monde. Vous allez pouvoir dépenser cette monnaie dans différentes boutiques que vous retrouverez dans chaque monde. Et dans ces boutiques en question, vous pourrez acheter du coup une constellation pour votre main caractère, des matériaux d'amélioration de personnages ainsi que du stuff d'équipement. Puis, plus vous allez acheter d'items, plus vous allez du coup augmenter la fidélité que vous avez par rapport à cette boutique, ce qui vous permettra du coup d'obtenir des récompenses comme des cristaux. Pour ce qui est de mon quatrième conseil, il va être d'améliorer l'arbre de talent des personnages que vous allez utiliser. Car en améliorant l'arbre de talent, vous allez déjà augmenter les dégâts qui va être capable d'infliger votre personnage, mais vous allez aussi gagner des stats supplémentaires. Ensuite, mon cinquième conseil est de faire attention à ne pas utiliser certaines ressources. Je pense notamment à la voie de la destinée qui est une ressource extrêmement rare car on va en obtenir très peu et ça va nous permettre du coup de déverrouiller certains paliers de skill up. Et il est aussi recommandé de garder le carburant que vous allez obtenir car vous l'utiliserez quand vous allez farmer de l'équipement. Puis, mon dernier conseil est de tout simplement vous amuser sur le jeu et de jouer à votre rythme. Car Onkai Star Ray est un jeu full PVE et que vous soyez le premier à clair tous les contenus du jeu ou bien le dernier, ça ne changera pas grand chose et personne ne s'en souciera. Et voilà, YouTube, cette vidéo est maintenant terminée et j'espère qu'elle vous aura été utile. Si vous avez des questions ou alors des conseils à rajouter, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. De plus, si mon contenu YouTube vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. C'est totalement gratuit pour vous et moi, ça m'aide énormément. Sur ce, YouTube, portez-vous bien. A la prochaine pour la vidéo. Bye ! Sous-titrage ST' 501